Cette émission vous est proposée par l'Institut Universitaire de la Côte. Je suis Mbassi Hermann, enseignant de philosophie au collège bilingue Adonais situé à l'Ock-Pomme. Dans le cadre de l'exercice que nous allons effectuer, pour plus de renseignements liés aux incompréhensions du travail que nous allons effectuer, nous vous invitons à contacter les numéros qui s'affichent en bas de votre écran ou alors rendez-vous sur le site web qui s'affiche également. Nous nous retrouvons aussi dans le cadre de la poursuite des enseignements en rapport avec notre troisième œuvre au programme, l'œuvre du professeur Ebenezen, Jean Moeller, intitulée « De la médiocrité à l'excellence » avec sous-titre « Essai sur la signification humaine du développement ». Donc, avant que nous allions en congé pour le coronavirus, nous avions déjà entamé l'étude de cette œuvre. Et là, nous sommes, pour ce qui concerne le texte qui est au tableau, nous sommes dans le cadre de l'étude du chapitre 2, chapitre qui est intitulé « La misère de l'homme ». Donc, avant d'aborder ce chapitre, il est important de revenir sur un certain nombre d'éléments clés dont nous avons parlé lorsque nous avons débuté l'étude de cette œuvre. Justement parce que d'après les dernières corrections de vos travaux que j'ai effectués, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ont encore du mal à situer l'œuvre de Jean Moeller en rapport avec l'idée générale qui y est développée. Donc, nous commençons donc par, nous rappelons donc cette idée générale. Donc, l'œuvre de Jean Moeller, l'idée générale, pardon, de Jean Moeller est en rapport avec le sous-titre de son œuvre et c'est sur la signification humaine du développement. Non, ça signifie que ce monsieur veut essayer de donner au développement une signification humaine. On pourrait encore dire qu'il veut élaborer une théorie du développement dans la perspective de l'humain, étant entendu que lorsqu'on parle de l'humain, ici on parle de l'être doté de raison. Donc, c'est son essai sur la signification humaine du développement. De telle sorte que, si vous vous retrouvez dans un texte et que vous avez décidé de situer le texte en vous appuyant sur l'idée générale de l'œuvre, vous allez nous dire que dans son œuvre, le souci de Jean Moeller, c'est de donner au développement une signification humaine, si vous vous appuyez sur l'idée générale. Donc, il est important que vous maîtrisiez correctement cette idée générale-là pour ne pas vous retrouver en train de situer le texte avec des idées qui seront des idées approximatives et qui, par conséquent, dénaturent la thèse de l'auteur. Donc, dans ce cadre-là, justement, dans le cadre de la signification humaine du développement, je vous avais fait comprendre avant qu'on ne se quitte que Jean Moeller examine un certain nombre de concepts. Depuis le faux problème de la pauvreté qui s'ignore, qui est le premier chapitre, jusqu'au dernier chapitre, l'excellence, qui est en rapport direct avec le titre de l'œuvre de la médiocrité à l'excellence. Donc, pour ce qui concernait ce premier chapitre, le faux problème de la pauvreté qui s'ignore, je tiens à rappeler que nous avions mis l'accent sur deux choses, sur deux éléments principaux. Le premier élément, là-bas, les deux éléments sont liés au titre de ce chapitre. Le premier élément, le faux problème de la pauvreté. Donc, je mets le titre au tableau pour que vous voyez à peu près. Donc, on a le faux problème de la pauvreté. Donc, de la pauvreté qui s'ignore. Voilà. Donc, pour ce titre, on a deux éléments principaux, tel que je le disais tout à l'heure. On a le faux problème de la pauvreté. Le premier élément clé. Et le second élément, c'est la pauvreté qui s'ignore. Voilà le second élément. Le premier élément, le faux problème de la pauvreté, nous fait comprendre que dans la logique d'une jambe, elle est, il y a un faux problème de la pauvreté. Et ce faux problème de la pauvreté est lié à la conception commune que les Africains des pays sous-développés ont de ce que la pauvreté est. Si on est en Afrique sous-développé, bien sûr du point de vue d'un jambe, et qu'on posait à l'Africain moyen la question de savoir que signifierait le développement pour lui, il répondrait par l'énumération d'objets matériels à acquérir, machines à laver, fer à repasser, télévision, etc. C'est cela qui signifie le développement pour lui. Par conséquent, à l'inverse de cela, le sous-développement serait un état de privation de ces biens matériels qui mettrait l'homme dans une situation où il est incapable de satisfaire ses besoins fondamentaux, manger, se vêtir, etc. Alors l'Africain des pays sous-développés limite donc sa misère ou sa pauvreté, pour parler du titre, du chapitre, il limite sa pauvreté à cet état de privation des biens matériels qui l'empêche de satisfaire ces problèmes fondamentaux. Ce qu'explique Jean Moëlle, c'est que ce problème de la pauvreté est un faux. Pourquoi est-ce que Jean Moëlle dit que c'est un faux problème ? Eh bien parce que l'Africain des pays sous-développés s'imagine que s'il a par exemple mangé à sa faim et qu'il peut jouir d'un certain état de plénitude des biens matériels, alors il est sorti de la pauvreté. Mais étant entendu que dans la théorie de Jean Moëlle, et en philosophie également, l'homme c'est l'être doté de raison, l'Africain qui satisfait ses besoins fondamentaux ne réussit qu'à garantir sa survie. Un peu comme un animal qui a besoin de manger pour survivre. Donc si vous êtes un Africain des pays sous-développés et que vous parvenez à satisfaire vos besoins fondamentaux, vous ne parvenez qu'à satisfaire le problème, à garantir votre survie, ça ne signifie pas que du point de vue de ce que vous êtes un être doté de raison, vous avez résolu le problème crucial qui est le vôtre, qui du point de vue de Jean Moëlle est un problème qu'il appelle l'indigence d'esprit, c'est-à-dire la pauvreté d'esprit. Puisque les problèmes que l'homme rencontre en tant que cet homme est un être doté de raison sont des problèmes qui se posent à la mentalité, des problèmes comme le dogmatisme, le suivisme, l'aliénation, etc. Donc les Africains se trompent en pensant que leur pauvreté réside dans la famine. La satisfaction de la famine ne permet que de garantir la survie du point de vue de Jean Moëlle. Raison pour laquelle il estime que ceux qui limitent leur pauvreté à la famine se trompent sur ce qui représente leur véritable problème parce que le problème de la famine est un faux problème en Afrique sous-développé. Maintenant, il y a une pauvreté qui s'ignore, c'est notre deuxième concept clé dans ce titre. La pauvreté qui s'ignore est justement cette pauvreté qu'une Jean Moëlle appelle l'indigence d'esprit, c'est-à-dire la pauvreté morale ou encore la pauvreté spirituelle. Il ne faut pas tout de suite comprendre spirituel ici en rapport avec religion, ce n'est pas ce que ça signifie. Spirituel, ça vient du concept latin espiritus, donc esprit, qui veut dire la dimension morale de l'homme parce que l'homme est corps et esprit. Le corps renvoie à sa dimension matérielle, l'esprit renvoie à sa dimension morale. Alors lorsque Jean Moëlle dit qu'il y a une pauvreté qui s'ignore, il veut faire comprendre qu'en Afrique sous-développée, il y a un mal dont souffrent les Africains mais dont ils n'ont pas conscience. Ce mal, c'est ce que nous avons appelé d'après Jean Moëlle, l'indigence d'esprit ou encore la pauvreté morale. Cette pauvreté morale se traduit par des sortes de fléaux qui attaquent la mentalité de l'homme. L'analphabétisme par exemple, l'aliénation, le suivisme moutonnier, etc. Donc voilà ce qui ressort du premier chapitre qui est intitulé « Le faux problème de la pauvreté qui s'ignore ». Maintenant, il y a quelque chose qui est un élément clé dans le processus de compréhension de la thèse de Jean Moëlle. C'est que lorsqu'on examine les techniques d'approche, d'argumentation et même de rédaction que cet auteur utilise, on se rend compte que son œuvre apparaît comme étant une œuvre de redéfinition des concepts. Lorsqu'il examine le concept de pauvreté, il s'insurge contre la conception commune de la pauvreté. Il montre en quoi cette conception ne tient pas et il réoriente l'image de la pauvreté telle qu'il entend que la pauvreté est en Afrique sous-développée. Il en est à peu près de même pour l'ensemble des concepts qu'il examine au courant de son œuvre. Ce qui nous amène justement à notre chapitre 2 qui est intitulé « La misère de l'homme ». Si on s'en tient à ce que je viens de dire pour ce qui concerne l'approche que Jean Moëlle utilise, on doit s'attendre à ce que, lorsque Jean Moëlle examine la misère de l'Africain des pays sous-développés, qu'il commence d'abord par contester la manière avec laquelle les Africains perçoivent leur misère. On s'attend à ce qu'il explique comment est-ce que l'Africain des pays sous-développés envisage sa misère, qu'il présente les limites de cette conception commune ou ordinaire et qu'il montre quel est son point de vue qui est supposé maintenant supplanter la misère telle que perçue communément. Donc, si nous prenons lecture de notre extrait, d'abord le sujet, en rapport avec ce chapitre 2 intitulé « La misère de l'homme ». Le sujet nous dit, donc, la consigne « Dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée ». Donc, le texte va de « La misère de l'homme des pays sous-développés est donc double » jusqu'à « C'est-à-dire qu'il est pauvre en esprit ». Le texte est tiré de la page 33. Selon les différentes rééditions de l'œuvre, votre texte peut plus ou moins se trouver soit quelques pages avant, soit quelques pages après. Vous savez de quoi je parle. Alors, rappelez-vous que dans le cadre de l'élaboration d'un commentaire de texte philosophique, il y a des étapes qui sont des étapes fondamentales. Parce qu'une fois de plus, lorsque je corrigeais vos dernières copies, je me rends compte que sur la base des explications générales que vous avez, vous avez tendance à brûler ces étapes fondamentales et à produire votre devoir sur la base des explications générales, il faut absolument éviter de procéder de cette manière parce que vous glissez des erreurs dans votre devoir et qui se révèlent être capitales pour vous. Donc, parmi les étapes que vous devez scrupuleusement respecter dans le cadre de l'élaboration de votre commentaire, je vous ai fait comprendre que nous commençons par l'explication détaillée du texte. Et cette explication détaillée du texte vous demande de faire ressortir non pas seulement le contenu explicite de la pensée de l'auteur, mais surtout le contenu implicite. Parce que la profondeur d'un texte réside surtout dans ce qui est caché derrière ce que l'auteur dit explicitement. Alors, notre explication détaillée du texte nous demande de faire lecture de ce texte et d'expliquer dans le détail. L'auteur commence son texte en disant « La misère de l'homme des pays sous-développés est donc double. Elle est misère subjective et misère objective tout à la fois. » L'introduction de ce texte nous donne des éléments qui nous permettent de comprendre d'entrée du jeu de quoi est-ce qu'il est question. « L'auteur dit que la misère en Afrique sous-développée est double. » en Afrique sous-développée est double. Ça veut dire que l'Africain des pays sous-développés souffre d'une double forme de misère. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est cette double forme de misère. La suite du texte donne la réponse. On a d'un côté ce qu'il appelle la misère subjective et de l'autre côté ce qu'il appelle la misère objective. La question, c'est de savoir qu'est-ce que notre auteur met dans misère subjective et qu'est-ce qu'il met dans misère objective. Nous poursuivons la lecture. « C'est un homme pauvre. » Je vous avais expliqué que lorsque vous faites l'explication détaillée du texte, il faut vous apesantir sur les concepts. Un auteur n'écrit pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, lorsque il y a une phrase qui est écrite, ça veut dire que cette phrase a toute une importance. « Homme pauvre. » Il dit que c'est un homme pauvre. Vous devez comprendre ce que signifie « homme pauvre » dans la logique d'un Jean Mouelet. « C'est un homme pauvre. » Il lui manque parfois le strict nécessaire pour la survie et il le sait. Ça signifie que l'homme des pays sous-développés est un homme pauvre. Nous avons dit que l'homme, c'est l'être doté de raison. Doté de raison. Entendu ici comme la faculté humaine permettant de bien juger. C'est un homme pauvre. Ça signifie que c'est un homme doté de raison, mais il est pauvre. Et on peut donc supposer que la pauvreté dont il est question, c'est une pauvreté matérielle. C'est un homme pauvre. Il lui manque parfois le strict nécessaire pour la survie. On en parlait tout à l'heure. Pour survivre, j'ai besoin de manger. Pour survivre, j'ai besoin de satisfaire mes besoins fondamentaux. Nous poursuivons. Pour lui, c'est-à-dire pour cet homme, toute sa misère se résume dans ce manque. Pour l'Africain des pays sous-développés, toute sa misère se résume dans ce manque. On a dit que quand il est un homme pauvre, cette pauvreté, c'est pauvreté matérielle. Donc, absence de biens matériels permettant de satisfaire les besoins fondamentaux. Cela nous apprend donc que l'Africain des pays sous-développés limite sa misère à l'absence des biens matériels qui lui permettraient de satisfaire sa survie. En un mot, la misère de l'Africain des pays sous-développés, c'est la famine. Si vous allez dans nos rues et que vous demandez à un Africain qu'est-ce qui fait sa misère, il va vous dire qu'il n'est pas capable de manger à sa faim. Voilà ce qui fait sa misère et il n'envisage pas une autre conception de la misère. Raison pour laquelle Jean-Marie dit que pour lui, toute sa misère se résume. Cela veut dire que cela se limite à ce manque. Nous poursuivons. Mais comme nous l'avons déjà dit, je souligne ici la présence du connecteur logique d'opposition qui doit vous faire comprendre que l'auteur est en train de vouloir s'opposer ou alors présenter les limites de ce qu'il vient de dire. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas là sa vraie misère. Attention, il y a une subtilité qu'il faut éviter ici. Jean-Marie n'est pas en train de dire que la pauvreté matérielle n'est pas une forme de misère dont souffre l'Africain des pays sous-développés. Il est en train de dire que ce n'est pas sa vraie misère, ce qui suppose que c'est quand même une forme de misère conformément à ce que nous avons dit depuis le début du texte. La misère de l'homme des pays sous-développés est donc double. Donc c'est une forme de misère que vit l'Africain des pays sous-développés, mais ça allait supposer qu'il y aurait une autre forme de misère qui serait sa véritable misère. Et donc si vous êtes logique, vous comprenez donc que cette véritable misère-là ne peut être que la misère objective. Et donc il poursuit, sa vraie misère est celle par laquelle il reste un sous-homme, inconsciemment sous-homme. La vraie misère de l'Africain des pays sous-développés, c'est celle à travers laquelle il reste, il demeure un sous-homme. L'idée de sous-humanité est donc ce qui définit la véritable misère de l'Africain des pays sous-développés chez Njo Mwele. La question qui se pose, c'est celle de savoir qu'est-ce que Njo Mwele met dans sous-hommes, parce que c'est quand même un concept fort que de traiter certaines personnes de sous-hommes. Si nous avons appelé cette seconde forme de misère, misère objective, voilà, misère objective, c'est parce que nous tenons le critère universel par lequel il faut ici juger. Njo Mwele estime que si la misère objective est la véritable misère dont souffre l'Africain des pays sous-développés, et bien c'est parce qu'il y a un critère universel, c'est-à-dire un critère qui est partagé par tous, quel que soit l'espace et le temps. Il y a un critère universel qu'on peut retrouver qu'on soit en Afrique, en Occident, en Asie, etc., qui permet de déterminer qu'un homme souffre de la misère objective ou pas. Ce critère, c'est l'humanité de l'homme. Je prends ce deuxième concept. Ça semble être une tautologie, mais ce n'est pas le cas. L'humanité de l'homme. Cela pourrait laisser supposer qu'il y a une inhumanité de l'homme. Nous avons dit que quand on parle de l'homme, on parle de l'être doté de raison. Que veut dire Njo Mwele lorsqu'il parle de l'humanité de l'homme? Nous poursuivons. Et dans cette humanité, pardon, la rationalité et la liberté comme valeur déterminante. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'être doté de raison pour accéder à sa véritable humanité. Parce que ce qui fait la véritable humanité, c'est la rationalité et la liberté. Si ce sont ces critères qui définissent l'humanité de l'homme et qui permettent de dire que vous êtes un sous-homme, alors on comprend clairement que celui qui souffre de misère objective, c'est celui qui est incapable de manifester les caractéristiques de rationalité et de liberté. La rationalité doit être entendue ici comme un mode de fonctionnement logique et juste de l'esprit humain qui permet justement à l'homme de savoir rationaliser les événements qui se présentent à lui. La liberté dont il est question, c'est avant tout la liberté de penser. Parce que c'est du point de vue spirituel, c'est-à-dire du point de vue moral ou bien du point de vue de l'esprit qu'il faut entendre ces concepts. C'est avant tout liberté de penser, donc liberté de pouvoir critiquer, liberté de remettre en question tout ce qui peut se présenter à nous comme étant des vérités absolues. Partant de là, nous comprenons que celui qui ne manifeste pas les caractéristiques de rationalité et de liberté est donc en réalité un sous-homme, c'est-à-dire un homme en deçà de l'humanité véritable. Du fait qu'il est un homme, il est doté de raison, mais il doit utiliser sa raison pour exprimer la liberté et la rationalité. Dans le cas contraire, il souffre de ce que Jean Moëlle appelle la misère objective. Un misérable est sous-homme, celui qui dans son comportement ne manifeste pas ses caractéristiques de liberté et de rationalité. C'est exactement ce que nous disions tout à l'heure, parce que rappelez-vous que si vous faites une bonne interprétation de votre texte et que vous êtes capable de déterminer les bons sous-entendus, la suite du texte vous donne raison avant même que vous n'y arrivez. Nous poursuivons, il est pauvre homme, donc il est pauvre homme et non nécessairement homme pauvre, deux concepts fondamentaux. Il est pauvre homme, donc je vais inverser. Là vous avez l'homme pauvre et ici vous avez le pauvre homme. Celui qui est incapable de manifester les caractéristiques de rationalité et de liberté est pauvre homme et non nécessairement homme pauvre, c'est-à-dire qu'il est pauvre en esprit. Je m'explique. L'homme pauvre est d'abord homme, pleinement, parce qu'en tant qu'homme il est un être doté de raison, en tant qu'homme il est un être qui exprime la rationalité et la liberté, mais il est pauvre du point de vue matériel, donc parce qu'il ne possède pas un certain nombre de biens matériels qui lui permettraient de satisfaire ses besoins fondamentaux. Ça veut dire que du point de vue de l'homme il est accompli, parce qu'il possède les caractéristiques de rationalité et de liberté. Ce qui n'est pas le cas du pauvre homme, parce que le pauvre homme a une humanité appauvrie. Il est appauvrie du point de vue de son humanité, ce qui fait qu'il n'est pas un homme au même sens, au même titre que l'homme pauvre. Donc, il a une humanité appauvrie et ce qui fait que son humanité est appauvrie, c'est justement le fait qu'il ne possède pas les caractéristiques de rationalité et de liberté. Donc, voilà d'une manière générale le texte expliqué dans le détail et qui doit vous permettre de pouvoir identifier directement le thème du texte, c'est-à-dire la chose dont il est question, c'est-à-dire de quoi parle le texte. Alors, si nous nous fondons sur ce que nous venons de dire et sur le champ lexical dominant de cet extrait que nous venons de lire, on se rend très vite compte que le thème dont il est question dans cet extrait, c'est le thème de la misère. Donc, si bien qu'on peut mettre la thème, John Moëlle parle de la misère. Une fois de plus, je tiens à préciser que il est possible que dans un texte, vous ayez affaire à deux champs lexicaux dominants, peut-être même trois, mais c'est très rare, en tout cas pour des élèves de classe de terminale. Mais si vous avez affaire à deux champs lexicaux dominants, ça ne signifie pas que vous avez deux thèmes. Vous avez un seul thème, mais qui est une association de deux concepts. Par exemple, vous pouvez être dans un texte qui parle de la misère et du développement. Et lorsque vous faites le champ lexical dominant, vous voyez un ensemble d'éléments qui tournent autour de ces deux notions en substance. Donc, vous aurez un seul thème qui est misère et développement. Vous n'avez pas deux thèmes, la misère d'un côté et le développement de l'autre côté, non. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, si on veut confirmer qu'il s'agit bien de ce thème, il suffit de trouver le champ lexical. Vous avez pauvre homme, homme pauvre, misère, etc. Donc, après avoir déterminé notre thème, il est maintenant question de déterminer le problème que l'auteur se propose de résoudre. On ne fait pas la philosophie parce qu'on est content, on fait la philosophie parce qu'elle pose des problèmes. Si Jean-Marie examine le thème de la misère, c'est parce que ça lui pose un problème tel que cette misère est perçue en Afrique sous-développée. Alors, d'après la lecture de notre extrait, on se rend compte, et d'après vos corrections, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont trouvé cela, que le problème que l'auteur veut résoudre, c'est celui de la nature de la misère de l'Afrique des pays sous-développés. Je m'explique parce que beaucoup d'entre vous ont dit que le problème, c'était le problème de la véritable misère de l'Afrique des pays sous-développés. C'est une idée qui est contenue dans le texte, mais la thèse, c'est l'idée principale du texte. Et si vous vous fondez sur la lecture, d'entrée de jeu dès la première phrase, l'auteur donne clairement sa thèse. Il donne clairement le point de vue qu'il défend et il s'explique ensuite. Si vous dites que l'auteur veut résoudre le problème de savoir quelle est la véritable misère, vous faites comme s'il y a une autre forme de misère qui ne l'intéresse pas. Non, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle vous devez formuler le problème à la forme interrogative. Quelle est la nature de la misère de l'homme des pays sous-développés ? On n'oublie pas le point d'interrogation formulé sous forme d'une question directe. Il y en a qui continuent de me donner les problèmes sous forme d'affirmation. D'accord, c'est un problème. Mais je vous le conseille une fois de plus encore, formuler les problèmes à la forme interrogative. Parce que ça vous permet de mieux identifier la thèse en tant que celle-ci est perçue comme étant la réponse au problème. Puisque vous avez la question, la réponse à cette question est simplement le problème. Alors si on doit répondre à la question de savoir quelle est la nature de la misère de l'homme des pays sous-développés, la réponse est simple, c'est que selon Jean Moëlet, la misère de l'homme des pays sous-développés est double. Elle est d'une part la misère objective et d'autre part la misère subjective. Mais étant donné que la thèse doit être claire et implicite, pas besoin nécessairement de préciser à la thèse que cette misère doit être objective et subjective après que vous ayez dit qu'elle est double. Donc soit vous dites que selon Jean Moëlet, la misère de l'homme des pays sous-développés est double. Soit vous dites que selon Jean Moëlet, la misère de l'homme des pays sous-développés est subjective et objective. Pour éviter la tautologie. Alors nous disons, selon notre auteur, puisqu'il s'agit de son point de vue, donc on va utiliser un substitut, cette misère est à la fois subjective et objective. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes persuadé que vous êtes sur la bonne voie positive qui concerne la compréhension de votre texte. Vous passez à la quatrième étape qui concerne la détermination de la structure logique du texte. Et là je reviens sur deux ou trois éléments fondamentaux. Lorsqu'on parle de structure logique, première chose, éviter le découpage linéaire. Il y a encore certains qui viennent me dire, le texte, la première articulation commence ici, ça finit là. Non. Même si on peut identifier clairement que la structure logique est linéaire dans un texte, évitez. Donnez-nous simplement les idées en évitant de dire que la première articulation commence là, elle finit là. Deuxième chose, ce qu'on appelle structure logique, ce sont les étapes de raisonnement de l'auteur, je ne vais jamais cesser de le souligner. Lorsque l'auteur veut développer un point de vue, il fait d'abord quoi, puis quoi, ensuite quoi, c'est ça qu'on appelle la structure logique. Ou encore les étapes de raisonnement, ou encore les articulations. Alors, si on a bien lu et compris ce que nous avons dit jusqu'ici pour ce qui concerne la lecture du texte, et bien on se rend compte que notre texte a deux articulations. Dans l'articulation 1, l'auteur commence par contester la conception commune de la misère en Afrique sous-développée. C'est-à-dire, il commence par dire, voilà comment l'Africain des pays sous-développés considère sa misère, mais se gâte à tort parce que, parce que, parce que. Donc, on va dire que, dans notre première articulation, ici, donc, Jean Mouelet conteste la conception commune de la misère en Afrique sous-développée. Notre deuxième articulation, elle est simple. Nous parlions tout à l'heure de misère objective, de pauvres hommes et d'hommes pauvres. On perçoit clairement que, dans la deuxième articulation, Jean Mouelet veut nous faire comprendre que c'est la rationalité et la liberté qui font l'humanité de l'homme. Donc, de telle sorte que nous pouvons dire que, dans la deuxième articulation, Jean Mouelet veut nous montrer en quoi l'absence de liberté et l'irrationalité caractérisent la véritable misère de l'Africain des pays sous-développés. Et on reporte ça. Donc, là, on va dire, donc, il montre en quoi l'irrationalité et l'absence de liberté traduisent la misère objective qui est la véritable misère dont souffre l'Africain des pays sous-développés. Donc, vous avez votre thème, votre problème, votre thèse, les articulations, c'est encore la thèse, mais segmentée, puisqu'il s'agit là des étapes de raisonnement. Pour dire ça, l'auteur développe suivant ses idées. Une fois que vous avez formulé cela, il vous faut élaborer votre problématique. Et vous savez que votre problématique, vous pouvez la faire à travers une question qui remet en question, qui critique la position de l'auteur du sujet. Alors, une fois de plus, je vous déconseille d'attaquer de front la thèse de l'auteur. L'auteur a dit, la misère de l'homme des pays sous-développés est double, vous voulez le critiquer en disant non. Ce n'est pas juste parce que, évitez. Appuyez-vous plutôt sur des idées secondaires qui sont contenues dans le texte et remettez en question la thèse principale qui s'appuie sur les idées secondaires. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'un auteur veut dire quelque chose, il s'appuie toujours sur des sous-entendus. Donc, si vous critiquez ces sous-entendus qui représentent le fondement de la thèse, alors vous êtes en train de montrer que la thèse est facilement ébranlable. Alors, dans le texte, on a perçu que l'auteur traitait de sous-hommes ceux qui étaient incapables de faire preuve de liberté et de rationalité. On peut s'appuyer sur cet élément pour critiquer l'auteur. Dire que ceux qui sont incapables de faire preuve de rationalité et de liberté sont des sous-hommes, c'est comme porter atteinte à la dignité humaine. C'est-à-dire que, même si un homme rationalise mal les événements, même si un homme peut sombrer dans le dogmatisme, nous pensons que c'est trop exagéré que de dire que cet homme est un sous-homme. Parce que tout se passe comme s'il n'y a qu'une seule idée de la rationalité. Vous devez savoir qu'historiquement parlant, c'est sur des arguments comme ceux-là que l'Afrique a été colonisée. Parce que, par exemple, les Occidentaux supposaient que les Africains sont des sauvages et des barbares, et qu'en raison de ce qu'ils sont technologiquement avancés, ils devaient nous apprendre la rationalité et la voie de la raison. Raison pour laquelle nous avons été soumis. Ce qui nous fait dire que le fait qu'un homme est traite de sous-hommes, ceux qui ne font pas preuve de rationalité et de liberté, pousse à porter atteinte à la dignité humaine. La dignité humaine, c'est le respect que mérite la personne humaine. Que vous soyez blanc, noir, que vous utilisez bien votre raison ou pas, cela ne fait pas de vous un homme qui est en deçà de l'humanité. On peut tout au plus vous dire que vous avez du mal à appliquer correctement les principes de la raison, mais dire que vous êtes un sous-homme, c'est dire qu'il y a des hommes qui vous sont supérieurs, d'où le rapport, par exemple, avec la colonisation dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant que les Occidentaux, lorsqu'ils nous ont soumis, c'est parce qu'ils supposaient que nous étions des sous-hommes. Donc, en critiquant John Moeller, vous pouvez vous appuyer sur cette idée secondaire pour montrer que cette affaire de sous-hommes porte clairement atteinte à la dignité humaine et que pour cette raison, vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur. Une seconde idée que vous pouvez utiliser pour critiquer l'auteur est directement liée à notre contexte africain. C'est que John Moeller accorde la priorité à ce qu'il nomme la misère objective, c'est-à-dire une misère morale qui se traduit par l'irrationalité et l'absence de liberté. Nous pouvons encore le critiquer en disant qu'au regard de ce quotidien, les Africains sont confrontés au problème de survie, parce que c'est ça le problème quotidien des Africains. Lorsqu'un homme en Afrique sous-développé sort de chez lui, les préoccupations qu'il a, ce sont les préoccupations premières et matérielles qui sont directement liées à la garantie de la survie. Vous n'allez pas aller demander à un homme comme celui-là d'aller commencer à penser aux problèmes de dogmatisme et autres alors qu'il a faim. Donc les problèmes premiers auxquels les Africains des pays sous-développés sont en contact quotidien sont des problèmes qui sont liés à la survie. Si on prend ça en considération, alors on peut effectuer un renversement des situations et considérer que la misère qui est prioritaire, ce n'est non pas la misère objective, telle que John Moeller le dit, mais c'est la misère subjective parce que les problèmes que les hommes rencontrent au quotidien, ce sont ces problèmes qui sont liés à la garantie de la sécurité. Voilà. Donc, en procédant de cette manière, ça vous permet de savoir dans quelle logique est-ce que vous pouvez vous orienter, puisque vous avez déjà la méthodologie pour ce qui concerne la présentation schématique du devoir et même la réinterprétation, mais vous comprenez très bien que c'est en respectant, comme nous l'avons dit au départ, scrupuleusement, les étapes de l'analyse du sujet que vous parvenez à faire ressortir la quintessence de cet extrait. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous en ferez bon usage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501